Bienvenue à tous. Le chef de l'État, vous le savez, était samedi dernier au Liberia. Il y a pris part à la première rencontre du conseil conjoint des chefs et des anciens des communautés frontalières Liberia-Côte d'Ivoire qui a eu lieu à Zouedrou au Liberia. Le président Alassane Ouattara a indiqué que l'objectif de cette rencontre est de sensibiliser les populations frontalières sur les questions sécuritaires par le renforcement de la coopération, du dialogue, de la réconciliation nationale et l'échange d'informations entre les chefs traditionnels et leurs communautés, ce à travers la mise en place d'un cadre permanent et intégré. La présidente du Liberia, Hélène Johnson-Surleaf, a pour sa part souligné qu'il faut trouver de nouveaux moyens et faire en sorte qu'il n'y ait plus de conflits au niveau des États de l'Union du fleuve Mano et de la CDAO à travers une plateforme commune. Elle a révélé l'existence de plusieurs projets de développement communs avant d'annoncer le retour de 16 000 réfugiés ivoiriens en Côte d'Ivoire avant la fin de l'année. Et puis, Jean-Hélène, distinguée ce matin à titre posthume dans l'ordre national ivoirien par la grande chancelière Henriette Dagri-Djabaté. Cette cérémonie aura lieu en présence du frère de Jean-Hélène, de la PDG de France Média Monde, du directeur adjoint de Radio France Internationale RFI, médias dont le journaliste était correspondant permanent à Abidjan. Jean-Hélène a été tuée le 21 octobre 2003 devant le siège de la Direction Générale de la Police Nationale au plateau par un sous-officier de ce corps alors qu'il était en plein exercice de son travail. Jean-Hélène avait 50 ans au moment de son assassinat avant la capitale économique ivoirienne. Il avait travaillé au Kenya, au Gabon, au Rwanda, au Burundi, en Éthiopie, en Somalie et au Soudan. Ajoutons qu'à Paris, dans les locaux de RFI, organe de presse auquel appartenait Jean-Hélène, une cérémonie d'hommage sera également organisée aujourd'hui. Et dans le cadre de l'hommage de la Côte d'Ivoire, une délégation de RFI sera reçue ce matin par le Premier ministre Daniel Cablan-Duncan. Mission et voyage à l'étranger. L'État réduit les dépenses. Une rencontre bilan a été organisée à cet effet par la Commission interministérielle des conférences et missions. Information majeure. L'État enregistre un gain d'environ 4 milliards pour l'année 2013. Jean-Jacques Ouaméala. Des 10 milliards de francs CFA de dépenses annuelles les années précédentes, les frais relatifs aux conférences et aux émissions en Côte d'Ivoire et à l'étranger sont passés à moins de 6 milliards. Cette baisse est née de la volonté d'assainir les finances publiques affichées par la Commission interministérielle des conférences et aux émissions. Dans cette perspective, la session bilan du calendrier 2013 entend réviser certaines étapes de procédure de constitution des dossiers. Objectif, mieux maîtriser et programmer les missions et voyages. Il y a eu beaucoup de failles. Entre autres, surtout quand on utilisait la procédure d'urgence, vous pouviez entrer en possession de votre budget des missions sans aller à mission. On n'avait pas d'éléments pour contrôler. Mais avec la procédure normale, nous avons toutes les étapes qui nous permettent de contrôler si l'agent a effectué réellement la mission ou pas. Puisqu'au retour, il a 80% pour aller à mission et 20% à son retour qui lui sont remboursés. Donc ça nous permet d'avoir les éléments pour contrôler si la mission a pu être exécutée ou pas. Le représentant du ministère de l'État, le ministère des Affaires étrangères et celui du ministère en charge de l'économie et des finances ont souhaité la mise en oeuvre d'un guide de procédure dans la gestion des conférences sans émission. La commission interministérielle des conférences sans émission coordonne le déplacement des membres du gouvernement, des fonctionnaires et des membres de l'administration publique et des établissements publics nationaux. Les crises en Égypte. Trois personnes ont été tuées, dont une fillette de 8 ans et 12 blessées par un tireur inconnu dimanche soir au Caire alors qu'elles venaient de sortir d'une église. Et c'est la fin de ce flash. Merci de votre fidélité. Sous-titrage ST' 501